Bienvenue dans cette présentation de Wikisource. Si vous avez déjà contribué à Wikisource, vous pouvez aller directement sur la deuxième présentation concernant l'ouvrage qui va être travaillé aujourd'hui dans cet atelier Wikisource Autrice. Et là, on va se concentrer plutôt sur une introduction à l'outil Wikisource. Alors cet outil, on peut le présenter en deux images, ces deux images-là. L'idée, c'est qu'on va essayer d'améliorer l'OCR, c'est-à-dire le texte obtenu par Optical Character Recognition en anglais ou reconnaissance automatique de caractère en français. En gros, des ouvrages qu'on a scannés, on va essayer automatiquement de reconnaître les différentes lettres sur les pages scannées. Le problème, c'est que ce processus va faire des erreurs et donc il va falloir essayer de corriger les erreurs en relisant les différentes pages qui ont été obtenues. On va faire aussi un petit peu de mise en forme pour que ce soit joli, le résultat final, que ça ressemble à l'original. Et ceci, on va le faire en regardant successivement la page qui a été scannée et puis le texte obtenu par reconnaissance automatique de caractère pour voir s'il contient des coquilles et les corriger le cas échéant. On a ici un exemple tiré d'un essai de Lucie Félix Forgoyot, la vie et la mort des faits. Et on voit que sur la gauche, on a des petits problèmes, les traits d'union de certaines césures avec un espace avant. Ici, on a carrément le mot pu où la lettre u accent circonflexe a mal été reconnue ou encore ici une apostrophe qui a été mal placée. Donc, on va corriger ces différentes erreurs d'OCR. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est faire un petit peu de mise en forme de la page. Et pour cela, on va utiliser des codes spécifiques que vous voyez ici en bleu qui servent à dire ceci est un titre, un petit trait horizontal, un sous-titre, un espace vertical, etc. A chaque fois dans cette présentation, il y a des liens en bas de diapositive. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le diaporama dans la description pour suivre les liens. Finalement, Wikisource, c'est donc une bibliothèque numérique collaborative multilingue. Là, on va travailler sur la version francophone. Elle a été créée en 2003, peu de temps après Wikipédia, donc hébergée tout comme Wikipédia par la Wikimedia Foundation, une organisation américaine. Et donc, par ce processus collaboratif et progressif de relecture de livres, eh bien, on arrive comme ça à constituer une bibliothèque d'une taille assez importante. Le principe, ça va donc être qu'on va charger dans cette bibliothèque des scans de livres ou de journaux, en fait, mais en tout cas, des PDF, des fichiers PDF qui ont bénéficié d'une reconnaissance optique de caractère. Ces fichiers peuvent venir de diverses bibliothèques numériques comme Gallica, IRARA en Suisse, l'archive de l'Internet qui est un site international, éventuellement des bibliothèques locales comme la bibliothèque numérique de Lyon, Numelio, ou des bibliothèques universitaires américaines comme celles qui ont rassemblé plusieurs ouvrages scannés de leur collection dans le site Atitrust. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a réalisé cette relecture collaborative sur Wikisource, on va pouvoir obtenir une page web, finalement, avec le texte de l'ouvrage et donc lire le texte dans notre navigateur web. Il y a donc une meilleure accessibilité que le PDF en mode image. On peut aussi facilement faire des copier-coller d'extraits. Ça peut être intéressant pour nos collègues qui enseignent. Et puis, on a aussi un PDF, mais cette fois-ci qui va être beaucoup moins lourd que le PDF avec des images, qui sera donc plus facile à partager et qu'on pourra facilement aussi imprimer. Enfin, on a un fichier ePub, là, qui permet une lecture sur tout type d'écran, qui va s'adapter en fait, le texte va s'adapter à la largeur de l'écran. Et puis, en faisant des conversions vers d'autres formats, notamment le format XML, ça permettra éventuellement de faire des analyses automatiques qui, par exemple, pourront distinguer un titre d'une note de bas de page du reste du corps du texte. Et donc, finalement, on obtient des livres électroniques à différents formats. Alors, pourquoi on a un projet Wikisource autrice à l'intérieur de Wikisource ? Tout cela vient de l'association Le Deuxième Texte, qui a pour objectif de proposer aux profs de lettres des textes écrits par des femmes et du contenu pédagogique associé sur la plateforme le-deuxième-texte.fr. Donc, sur cette plateforme, il y a des extraits de textes. Eh bien, Wikisource nous permet de mettre à disposition le texte intégral et donc de faire finalement étudier plus de textes de femmes en cours de français, en cours de littérature. Là, vous voyez qu'actuellement, les statistiques ne sont pas très brillantes. Les plus élevées qu'on trouve dans le secteur éducatif sur les programmes, c'est qu'on a compté 22% de femmes dans les épreuves de brevets qui ont été proposées de 2000 à 2017. Alors, une valeur qui est somme toute plus importante que les autres qu'on a observées, probablement parce qu'on a des autrices plus récentes que dans les écrits du bac, le programme de l'agrégation, etc., où là, on tombe carrément à seulement 5% de femmes parmi les auteurs qui sont proposés. Vous voyez aussi sur le petit schéma en bas à droite qui montre la répartition des autrices et des auteurs pour le bac de français, qu'en fonction des différents programmes, eh bien, les autrices restent toujours sous-représentées dans certains genres littéraires. Alors, par exemple, tout ce qui est l'argumentation qu'on a au-dessus, la poésie aussi, finalement, ainsi que le théâtre, et elles sont un peu plus représentées, mais toujours pas à parité, dans le genre biographique ou le roman, où là, la place des autrices dans la construction du genre romanesque est bien connue, mais vous voyez, encore toujours pas bien représentée à l'heure actuelle dans les programmes scolaires. Alors, notre association, le deuxième texte, propose aussi un défi, le défi « Je la lis » pour choisir une autrice, puis la faire découvrir de la façon la plus créative possible en en parlant autour de soi, en particulier en utilisant les réseaux sociaux. Cette année, en 2021, on a trois types de contributions qu'on encourage, à voix haute, où on va lire ses textes, éditons-la, où on va les mettre en ligne, eh bien, justement, peut-être en utilisant Wikisource. Et puis, « Fabuleuse 2021 », qui va être dédiée aux femmes fabulistes. On profite des 400 ans de la naissance de la fontaine pour faire connaître les femmes fabulistes. La date limite du concours sera le 21 mai. Alors, le projet est aussi encouragé par un projet de recherche « Cité des dames, créatrice dans la cité », qui vise à rendre visible la contribution des créatrices dans les villes tout au long de l'histoire. Et en particulier, certains des ouvrages de femmes sur Wikisource, ce programme de recherche propose d'en faire des cartographies pour les lier aux villes dans lesquelles soit l'ouvrage se passe, soit des villes liées au parcours de l'autrice. Alors, pour voir concrètement comment on va se lancer aujourd'hui, on va commencer par créer son compte, si on n'en a pas encore. Alors, si vous avez déjà un compte Wikipédia, vous pouvez l'utiliser et cliquer directement sur « Se connecter » quand vous allez sur le site fr.wikisource.org. Et sinon, vous devez créer votre compte comme indiqué ici. Attention, quand vous choisissez votre nom de compte, votre pseudonyme, il vaut peut-être mieux que ce soit un pseudonyme justement, ne pas mettre votre nom complet si vous utilisez ce compte aussi pour publier sur Wikipédia. En tout cas, vous pouvez aller voir cette page de documentation. Ce compte que vous êtes en train de créer participera à votre identité numérique et donc il faut le gérer avec soin. Ensuite, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans les préférences puis dans les gadgets pour cocher certains gadgets bien utiles de manière générale quand on contribue à Wikisource sur des ouvrages en français. Et donc notamment le petit gadget Scanny qui va mettre en surbrillance des coquilles fréquentes et le gadget Tipo, un petit bouton T qu'on va utiliser systématiquement pour mettre les bons espaces avant les signes de ponctuation et corriger les erreurs de typographie fréquentes. Bien sûr, on clique sur Enregistrer les préférences pour sauvegarder tout cela. Et alors voilà le type de lien sur lequel on peut se rendre pour voir le travail qui reste à faire sur un ouvrage. Alors il faut le préciser, peut-être ces ouvrages sont tous des ouvrages dans le domaine public, c'est à dire que leurs auteurs ou autrices sont morts depuis plus de 70 ans et donc il n'a plus de droit de propriété intellectuelle pour diffuser l'oeuvre. La diffusion est complètement libre sans payer de droit d'auteur. Et donc si vous avez un lien vers une page qui ressemble à ceci, la page libre, la page livre pardon, vous voyez le scan de la couverture, quelques informations sur l'ouvrage et surtout la liste des pages en dessous avec un petit code couleur qui va indiquer en rouge les pages pas encore créées, en fond rouge les pages dont la première relecture n'est pas encore terminée, ensuite en fond jaune celles qui ont été corrigées, c'est à dire relues par une personne et en fond vert celles qui ont été relues par deux personnes, les pages validées. Et à droite vous avez aussi la table des matières qui est en fait incluse à partir d'une des pages ici de cet ouvrage, avec des liens cliquables sur la droite vers les numéros de pages. Alors justement on peut cliquer sur un numéro de page, ici si je clique sur la 9, ce que j'ai envie de faire c'est pas de vérifier directement ici, c'est de vérifier en faisant les modifications si je vois des erreurs. Et donc pour cela je vais cliquer sur modifier qui se trouve ici en haut, à la même position que sur le site Wikipédia si vous utilisez Wikipédia. Et donc là un cadre de texte va s'ouvrir avec le texte obtenu par reconnaissance optique de caractère. Donc on voit les petites coquilles à corriger d'abord, mais juste après on va pouvoir insérer des balises pour la mise en page. Alors les balises ça marche comment ? Ce sont des codes qui se trouvent entre les caractères inférieurs et supérieurs, parfois elles sont auto-fermantes, c'est-à-dire on met un slash et on met que cette balise là. C'est le cas par exemple si on a un titre ou un début de paragraphe en début de page. Ici c'était pas le cas, c'était la suite du paragraphe précédent, mais si on avait un début de paragraphe ici on mettrait cette balise no wiki entre inférieur et supérieur avec un slash à la fin en haut de la page. Et puis on a des balises pour les notes de bas de page. Par exemple elles vont commencer par la balise ref entre inférieur et supérieur et on va montrer que la note se termine avec une autre balise, la balise slash ref, qui est en fait la balise fermente associée à la balise ouvrante ref. Et donc au final quand vous afficherez la page, ça deviendra une note de bas de page. Alors si vous travaillez sur de la poésie, il y a une balise spécifique. On va, comme vous l'avez remarqué peut-être à la diapo d'avant, respecter les retours à la ligne, comme dans le scan. Mais en fait les mots vont, enfin les phrases vont être recollées toutes seules, les lignes vont être recollées toutes seules quand on va valider. L'idée c'est qu'il y a quand même un recollage à faire, c'est les mots qui ont une césure. Alors on en avait peut-être ici, voilà, ici vous voyez pour samedi. Eh bien dans ce cas-là on va les recoller et en fait on a un petit exemple un peu plus clair là. Avalon, on a recollé, on a même laissé la virgule qui était juste derrière. Dévié aussi, insulaire aussi. La petite balise NoWiki en haut et puis le titre que cette fois-ci on va mettre en forme, vous voyez avec des accolades, un code T4. Ça ce n'est pas une balise, c'est en fait un modèle Wikisource. Alors les modèles ce sont donc des codes qui vont commencer par deux accolades et puis qui vont se terminer aussi par deux accolades. Juste après les deux premières accolades, on va mettre le nom du modèle, par exemple ici T4 pour un titre de niveau 4. Puis on va mettre éventuellement des paramètres derrière ce modèle qui vont être à chaque fois séparés par la barre verticale, aussi appelée pipe. Je vous ai mis les codes clavier ici pour réussir à faire cette barre. Et là par exemple après le T4, on a écrit Fé mineur de la table ronde, le nom du titre de niveau 4. Et puis juste après on a écrit un code qui va afficher le 5 en chiffres romains. Et donc, c'est le modèle rom-mage avec deux paramètres. D'abord le chiffre romain qu'on veut afficher, puis l'équivalent en chiffre arabe. Je n'ai pas précisé à la diapo précédente qu'on a un petit bouton, le bouton T pour typographie, qu'on avait vu tout à l'heure parmi les gadgets qu'on a activés. Eh bien, ce que je peux vous conseiller, c'est de cliquer dessus à chaque fois que vous commencez à relire une page et ou juste avant de dire que vous allez la valider, puisque ça vous permettra de bien remettre les espaces comme il le faut en typographie française. Alors on a plein d'autres modèles, enfin plein de modèles utiles, donc d'autres que T4. Par exemple, pour faire une grande ligne horizontale, on a déjà vu les chiffres romains, mais il y a aussi pour les changements de taille, mettre en petite capitale, mettre un alinéa, en particulier quand on travaille sur de la poésie, un petit trait horizontal centré ou corriger des coquilles. Si on voit des erreurs qui sont faites, par exemple des fautes d'orthographe dans le texte publié, eh bien on ne va pas corriger la faute soi-même. On va indiquer ce modèle-là, laisser présente la forme qui était indiquée dans l'édition sur laquelle on travaille, mais rajouter derrière ce qu'on pense être une correction. Quand il y a un mot dans une autre langue, on va aussi mettre un modèle spécifique, ce qui paramétra par exemple qu'il soit bien lu dans les logiciels de synthèse vocale. Et ici, quand on utilise le modèle de correction d'une coquille, quand on passera la souris au-dessus du mot, on verra quelle était la forme qui était présente initialement. Et donc voilà, on a compris désormais pourquoi ce modèle T4 apparaissait ici. Alors si on ne sait pas quel modèle utiliser, il y a une aide, mais on peut aussi aller voir sur d'autres pages où le phénomène apparaît et s'en inspirer. Par exemple, si un livre a déjà commencé à être relu, vous pouvez vous inspirer des premières pages pour voir comment ont été noter les titres ou les petites subtilités de style. On va systématiquement rétablir les accents sur les majuscules. Et pour cela, il va falloir utiliser le menu caractères spéciaux qui va nous permettre de faire apparaître cette table des caractères spéciaux. En cliquant sur le latin, vous voyez que vous avez accès à toutes les lettres majuscules accentuées. Vous voyez aussi les petites apostrophes droites ici qu'on va pouvoir faire soit au clavier, soit en sélectionnant ce qu'on veut mettre en italique comme vous le voyez à droite, puis en cliquant sur italique. Voilà donc comment trouver le caractère spéciaux E majus avec l'accent. Et puis enfin, quand on aura fini de relire, on va vouloir valider la page qu'on a relue. La première chose à faire, ça va peut-être être de passer à l'état suivant. S'il n'y avait pas encore eu de relecture par un humain, vous allez passer à l'état jaune et puis sinon, vous allez passer à l'état vert s'il y avait déjà une relecture. Moi, je vous conseille de faire ça avant de prévisualiser. Prévisualiser vous aidera à voir à quoi ressemblera la page au final. Et ça vous permet parfois de repérer quelques coquilles qui subsistent. Et puis voilà, une fois que vous êtes passé dans le bon état, dans l'état suivant qui indique que vous avez fait votre travail de relecture, vous pouvez publier la page en utilisant le bouton en bas à gauche. Finalement, il y a neuf étapes pour corriger une page. D'abord, choisir la page dans la liste des pages pas encore relue. Si on travaille à plusieurs sur un même ouvrage, il faut éviter de choisir la même page et donc s'organiser pour savoir qui commence où. On va accéder à la page et la modifier si besoin. En fait, si la page n'a pas encore été créée directement, vous allez aller au mode de modification. Vous allez ajouter les balises ou les modèles pour la mise en page. Puis, ou alors en fait, en même temps que cette étape, c'est relire la page attentivement en alternant entre le texte à gauche et la version scannée à droite. Puis, on va passer la page en état jaune ou vert, puis publier la page. Et en fait, il n'y a pas neuf étapes, il n'y en a que six. C'est la bonne nouvelle. Alors, quelques petites astuces pour naviguer dans Wikisource, arriver à vous y retrouver. Probablement dans le descriptif de l'atelier, les liens qui vous sont donnés vous feront arriver à la page livre. Et depuis cette page livre, on l'a déjà vu, on peut cliquer sur un numéro de page à gauche pour faire apparaître ce qu'on appelle la page source. Donc, avec la version transcrite et la version originale de part et d'autre face à face. Mais comment faire pour revenir à la page livre ? Il y a ce petit chapeau là, qui nous permet de remonter finalement à la liste des pages. Ensuite, si on clique sur un de ces liens, on va arriver sur une page feuille dédiée par exemple à un chapitre ou à l'œuvre entière. S'il y a un lien au niveau du titre, ça sera aussi ce qu'on appelle une page feuille. Et alors, une page feuille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va réunir plusieurs pages sources qui lui correspondent. Ça peut être toutes les pages de l'ouvrage ou comme ici, c'est une fable. Eh bien, il y a les deux pages de la fable, les deux fauvettes de Marie Amable Petitot. Si à partir de là, vous voulez revenir à l'ensemble des pages dans la page livre, vous allez cliquer sur le bouton source qui se trouve au-dessus. Et si vous voulez arriver directement aux pages sources qui correspondent, c'est ces petits numéros sur le côté, sur lesquels il faudra cliquer. Enfin, depuis cette page livre, vous avez aussi accès à une page pour l'autrice ou l'auteur. Ici, c'est une autrice, Marie Amable Petitot. Et depuis la page autrice, en général, vous avez justement la liste de tous ces ouvrages. Et c'est en cliquant sur les petites icônes de livres que vous allez revenir à la page livre. Eh bien voilà, là, vous avez eu une présentation rapide de comment fonctionne Wikisource. Si vous voulez d'autres idées d'écrits de femmes à relire après la séance d'aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page du Défi 5000 ou qui maintenant s'appelle Mission 7500 où nous faisons attention à proposer des textes de femmes parmi tous les textes proposés à la communauté Wikisource pour une relecture avec un objectif de relire 7500 pages au moins tous les mois. Vous pouvez aller sur la page de notre association sur Wikisource où on vous indique sur quel livre on est en train de travailler. Et puis, vous pouvez aussi nous soumettre vos propres idées, soit parce que vous les avez choisis pour le Défi Je la lis, Éditons-la en particulier ou Fabuleuse 2021, ou pour vos autres projets. Et dans ce cas-là, on vous aidera avec plaisir, voire on pourra même organiser un atelier en partenariat avec vous si ça vous intéresse d'attirer un autre public pour contribuer à cet ouvrage. Donc pour tout cela, vous pouvez nous contacter à l'adresse contacte-le-deuxième-texte.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !